Musique Le Gong retentit, on va vous laisser vivre le départ de cette course des rois. Musique Avec le starter qui vient donc de donner le coup d'envoi de cette master qui va se disputer. Sur 15 kilomètres, 4 passages sur le pâtir, 2 coucher, 2 debout, nous avons les 30 meilleurs de la coupe du monde. Parmi ceux-là, 4 tricolores, face à eux 4 russes ou encore 3 norvégiens, 4 allemands, même 5 si l'on rajoute. Si l'on rajoute Michael Rush, c'est du très très beau monde que l'on va retrouver mon cher Alexis sur cette boucle de 3 kilomètres. Du beau monde et puis finalement 4 check aussi, donc le public n'a pas fait le déplacement pour rien. Ils vont voir du monde aujourd'hui, ils vont vraiment encourager leurs athlètes, donc ça, ça fait plaisir. On peut juste regretter un petit peu l'absence d'Emil Svensson qui était très en forme sur ce début de week-end et qui est un petit peu malade en ce moment. Mais sinon tous les autres sont là, il va y avoir du très 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 beau spectacle. Et voilà, il va falloir faire attention dans ce premier tour parce que la neige n'est pas facile à skier. Il y a des plaques de glace, un tracé qui a été légèrement modifié pour justement éviter les parties un petit peu pièges et bien se placer pour justement éviter de casser la carabine. On a pu voir que le check sur la poursuite avait cassé sa carabine, ça, ça peut arriver facilement dans un premier tour de Mastart. Martin Forcat qui laisse tout de suite les Norvégiens et Anton Tipoulin imposer le tempo de cette première boucle. Une première boucle finalement où on a tendance à s'observer. C'est ça, alors on n'a pas encore vu de Mastart cette année mais en général les premiers tours d'une Mastart comptent un petit peu pour rien. Il faut surtout ne pas tomber, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais sinon pour le reste, il n'y a personne en général qui va vraiment essayer d'attaquer dans ce tour parce que le juge de paix va finalement être le premier tir. Des fois certains athlètes essayent de partir un petit peu plus vite et finalement ils se font rattraper avant d'arriver au pas de tir. Donc ils ont fait un effort pour rien. Martin de temps en temps a quand même tendance dans les derniers 300 mètres de la piste. Il a tendance à porter une petite accélération pour prendre quelques secondes d'avance et pour pouvoir tirer sa première balle un petit peu avant les autres. On va voir s'il le fait aujourd'hui. Les autres le savent donc ils ne vont peut-être pas le laisser faire non plus. On va voir ça. C'est ça qui est impressionnant ici. C'est qu'il y a du monde dans le stade mais il y a aussi beaucoup de monde sur cette piste. Regardez, on en parle depuis le début du week-end. Mais c'est vraiment impressionnant. On va retrouver un petit peu la même chose à Oberhof, à Rupolding en Allemagne. C'est des coupes du monde où il y a énormément de monde également. On va parler justement de Rupolding. Attention Eric Lesser, ici au premier plan. L'Allemand avec le dossard numéro 8 qui était venu s'imposer. Lors de cette Mastard de Rupolding, on en avait passé deux semaines la saison passée avec l'adulation d'Oberhof. Et avec son dossard 30, il s'était imposé. Et c'est important pour Martin de rester dans les premières positions avant d'arriver sur ce premier tir. Car les athlètes vont aller s'installer à la cible qui correspond à leur numéro de dossard. Donc si Martin rentre en 15ème position sur le pas de tir et qu'il doit aller s'installer obligatoirement à la cible numéro 1, forcément ça va lui faire perdre du temps sur les athlètes qui auront été devant lui à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il reste dans les trois premières positions à ce moment-là de la course pour pouvoir justement aller facilement s'installer à la cible 1 et rentrer dans les premiers sur le pas de tir. Le retour de la meute au sein de ce stade. Choupez à blanc. C'est une superbe journée qui nous attend sur la chaîne d'équipe avec Sema Start. Et ce premier couché. Vous le disiez là juste à quelques instants Alexis. Des athlètes qui vont venir se placer sur leur cible correspondant au numéro de dossard. Donc par exemple Eric Lesser qui a le dossard numéro 8 va s'installer du coup avant tout le monde car sa cible est moins loin que la cible numéro 1. Donc c'est lui normalement qui devrait tirer sa première balle en premier. On va gagner. On va gagner. avec l'oreille d'ailer, le plein également pour Martin Pourcade, pour Quentin Fillon-Maillet, ça va tourner malheureusement pour Simon Détieu, trois tours déjà pour Michel Schlesinger, Jean-Guillaume Béatrix sort au contact à la faveur d'un sans faute également, il sort dans les skis de Quentin Fillon-Maillet, là c'est intéressant pour le coup, les deux veulent peut-être pouvoir travailler ensemble. Les athlètes qui ont réalisé le plein sur ce premier coucher, qui vont former ce premier peloton avec Antoine Cipouline, qui ne va pas chercher à se mesurer véritablement à ce groupe derrière lui, emmené par Simon Eder, et puis dans un second temps, ceux qui ont tourné, avec tout de même des grands noms comme Arne Pfeiffer notamment, Rastor Bouyev également qui a tourné le laiton, qui a passé tout de même une belle semaine, tout comme Michael Rush, et malheureusement, du côté des tricolores, Simon Détieu. Et devant ça y est, Martin revient au contact de Cipouline, alors Cipouline il est vraiment très en forme en ce moment sur ses tirs couchés, on l'a vu, c'est déjà hier sur la poursuite, c'est lui qui tirait plus vite que Martin en coucher, là c'était la même chose sur ce premier tir, c'est vraiment un exercice qu'il apprécie, sur le debout, il est un petit peu moins fiable, et Martin est un petit peu meilleur que lui normalement, en termes de rapidité et de statistiques. Martin, de par son statut, de par le fait qu'il est vraiment le leader, il profite un petit peu de son aura, et les athlètes viennent un petit peu moins se frotter à lui, donc ça c'est intéressant, quand on est le leader comme ça, forcément on fait un petit peu peur aux autres, donc en général il se fait un petit peu moins marcher dessus que les autres, pour Jean-Guillaume Béatrix et Quentin Fillon-Maillet qui arrivent derrière, c'est un petit peu plus compliqué, il faut faire sa place, il faut se battre, il ne faut pas se laisser marcher sur les skis. On suit les autres, tout simplement, si on sent que ça va vraiment trop trop vite, on laisse aller, et Martin qui est prudent dans les descentes, vous avez vu, il laisse partir un petit peu ceux qui sont devant, c'est intelligent, parce que s'il y en a un qui tombe devant lui, en laissant un petit écart, il va pouvoir l'éviter, alors que s'il est juste derrière dans les skis, si par exemple le ruston, derrière Martin il ne pourra jamais l'éviter, donc c'est pour ça qu'on le voit laisser quelques mètres dans ses descentes. Il y a les Russes qui sont en nombre également dans cette course, c'est le contingent le plus représenté, tout comme l'équipe de France, tout comme l'Allemagne, tout comme la République tchèque, avec quatre éléments, on pourrait même rajouter pour les amants de Michael Rush, mais qui courent désormais sous les couleurs belges depuis quelques années. C'est le retour des Jedi, sur le stade de Novémy Estuodan, cette vis au China Arena, avec Martin, qui va prendre les commandes, vous nous en aviez parlé Alexis, le petit coup d'accélérateur là pour... Alors là il reprend surtout les commandes pour retirer à la cible 1, en fait la cible 1 c'est sa cible de réglage, c'est là où il a réglé sa carabine avant la course, donc le vent n'est pas pareil sur tout le pas de tir, donc il a raison de retourner à sa cible de réglage, c'est là qu'il retrouvera avec le plus de chances possible les mêmes conditions que ce qu'il avait au réglage. Et vous nous demandez où est passé Johannes Bue, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Johannes Bue il a tourné à deux reprises, à l'issue de ce premier coucher, c'est l'un des gros perdants, il va devoir faire évidemment un effort très important pour revenir sur la tête de course. Et le premier point pour Anton Cipolline, pour la rapidité de Simon Heder qui va ressortir en première position, en compagnie de Dimitro Pidronchny, un premier tour pour Martin Fourcade, Lars Kirkland également va ressortir en tête, un tour pour Quentin, malheureusement, pour Quentin Fillon-Maillet. Et Martin qui a vraiment voulu assez assurer son tir et finalement ça n'aura pas été très payant sur celui-ci, Jean-Guillaume Béatrix qui réalise le plat à nouveau, qui ressort en sixième position, toujours avec la tête, et maintenant pour Martin il va falloir faire l'effort tout de suite pour revenir sur la tête de course. Allez Anton Cipolline qui lui va peut-être faire figure de locomotive pour Martin, Johannes qui est revenu également au contact. Pour le coup on a un regroupement de facto des trois premiers de la Coupe du Monde. Il y a un regroupement, ils vont se retrouver ensemble sur la piste donc forcément ça va skier très fort et ils sont en mesure de reprendre pas mal de temps pour revenir quasiment au contact. Et on voit cette balle loupée en bas pour Martin, un cordon bas qui aurait presque pu tomber mais aujourd'hui c'était de l'autre côté. A l'occasion de la première Mastart de la saison, l'an passé elle se déroulait du côté de Poclucca et après avoir échoué la saison précédente d'un rien, il était venu s'imposer sur cette Mastart de Poclucca. Regardez Martin qui est déjà là derrière, il a fait l'effort, il est parti tranquillement dans les deux premiers tours et là il le sait, ce qu'on dit tout à l'heure, la Mastart, il ne faut jamais laisser partir la tête, il faut toujours essayer de revenir, si on n'est plus au contact derrière, ce n'est plus possible. Donc Martin, il est en train de vraiment essayer de gagner du temps dans ce tour. Il y a du beau monde dans ce deuxième groupe, effectivement, avec Anton Chipouline, avec Johan Sbeu, en compagnie de Martin Forcade, là ça travaille fort pour revenir sur ce groupe de tête, Lars Berkland qui jette un petit coup d'œil sur sa droite et qui est peut-être en train de se dire « Métropi de Rouchely, il faudrait que tu prennes le relais, je ne vais pas être le seul à travailler sur cette troisième boucle. » Il est en train de se fatiguer dans l'essai et derrière ça revient quand même le groupe des favoris qui a repris une dizaine de secondes depuis le tir précédent. On voit les athlètes qui sont derrière, qui sont obligés de faire du chasse-neige, de ralentir un petit peu car ils sont aspirés par ceux qui sont devant. Notamment, Jaroslav Soukou qui est bien placé dans ce premier groupe pour les Tchèques dans les skis de Birkland. On retrouve Andrei Moravec également dans le deuxième groupe avec les favoris que sont Martin Forcade ou encore Johan Sbeu. Les Tchèques ont encore toutes leurs chances de monter sur le podium devant leur public. Là, c'est sûr qu'il va y avoir du bruit pour Jaroslav Soukou sur ce tir. Le public va hurler. Il va falloir que le Tchèque reste bien, bien mobilisé sur un tir debout. Ce n'est pas évident. Et le contact qui va se refaire par l'arrière quasiment. Là, on voit que les favoris sont presque revenus. Il va encore y avoir un tout petit trou mais ils ont déjà repris quand même pas mal de temps. On voit Martin qui a l'air plutôt tranquille. Qui prend le temps d'échanger quelques mots avec Stéphane Boutiot. Il aussi qui est rentré dans ce gota des 30 mondiaux à la faveur d'une belle semaine et qui a toutes ses chances après un très bon début de course. Et Martin qui vient de refaire l'effort là sur le stade pour faire la jonction avec le groupe de tête. Donc là, clairement, il est dans les skis du dernier du groupe de tête, le russe. Et il va finalement s'installer en même temps que les premiers. toujours très peu d'air. On a vu avec le Fagnon condition très stable dans ce dimanche. Alors normalement, Martin, dans la situation où il est, il va tirer sa première balle quasiment en premier. Il peut refaire la différence sur ce tir. Sauf qu'il l'a fait craquer. Un Autrichien qui réalise le plein et qui va ressortir en compagnie d'Andrei Moravec et de Jean-Guillaume-Béatrix qui continue. Ça m'attarde complètement folle. Ça va tourner malheureusement pour Simon Détieu et pour Quentin Fillon-Maillet. Jean-Guillaume-Béatrix peut être en lice pour un nouveau podium. sur cette première ma start de l'année. Attention tout de même parce que Pete Bouchty reste parfait tout comme Anton Babikov. Attention, il fait partie des deux Russes qui ont déjà fait tomber Martin, les seuls finalement depuis le début de la saison. Au-delà de la 10ème place. Et Martin qui a mis la machine en route. Regardez, il est parti vraiment à bloc. Il le sait que tous les favoris sont derrière. Donc Martin, il y a un double enjeu pour lui. Maintenant, il y a le général. Effectivement, là, il le sait. Les entraîneurs lui ont indiqué que les gros étaient derrière. Donc, il peut faire une belle différence au classement général. Et puis, il y a la course du jour. Donc, je pense que voilà, il le sait. C'est maintenant qu'il faut accélérer. Jusqu'à présent, il est parti tranquille. Il a fait les deux premiers tours plutôt tranquillement. Il s'est loupé un petit peu sur son deuxième tir couché. Par contre, derrière, il a remis les pendules à l'heure. Ça se regarde avec André Moravet qui jette un petit coup d'œil aux éléments de son groupe et qui est sûrement en train de se dire qui va pouvoir mener le train pour tenir ce rythme imposé. Et la victoire, ce serait la 56e pour Martin Forcade et un nouveau triplé tout de même à mettre au crédit sur une troisième semaine de compétition qui ne lui réussissait pas. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air d'aller plutôt bien cette année. Et il a eu raison d'accélérer d'un coup pour éviter de tirer justement ce groupe de quatre athlètes avec lui tout le long du tour. Là, au moins, il s'est démarqué. Il a une petite marge pour tirer sa première balle tranquillement. Il a un petit peu d'avance. Et derrière, regardez, des athlètes comme Simon Schemp et Johannes Bue qui ont pris cher sur ce tir debout. Mais finalement, ils peuvent encore revenir si demain ça craque. Ils sont vraiment aux portes du podium. Qui décidément, lui aussi, réalise une très, très belle course. Quand on vous dit que c'est la course des rois parmi les 30 athlètes, 15 se sont déjà imposés en Coupe du Monde. On a 15 vainqueurs de Coupe du Monde dans cette course. Parmi ceux-là, évidemment, Martin Fourcade ici à l'image. Et on voit une belle intelligence de course quand même de Martin parce que regardez finalement les athlètes qui étaient avec lui à la sortie du tir n'ont pas perdu tellement de temps. C'est juste que Martin leur a fait peur en partant à fond. Donc ils se sont dit c'est Martin, on ne va pas essayer de le suivre alors que si ça se trouve ils en étaient capables. Et regardez, maintenant l'écart se stabilise. Donc Martin, il les a eus un petit peu au bluff et à l'intelligence de course. C'est là où il excelle Martin. Il est en forme Quentin aujourd'hui sur les skis. C'est bien ce qu'il est en train de faire et il est aux portes du top 10 avec un beau tir debout. Il va reprendre beaucoup de place. S'il les met ses balles, on le dit toujours, c'est le but c'est sûr en biathlon de les mettre. Mais sur un dernier tour de ma start, ce n'est pas forcément évident. Jean-Guillaume qui a réussi à rester au contact, ça c'est bien. Allez, le dernier tir de 2016 pour chacun de ces athlètes dans une ambiance de folie avec comme un symbole bien sûr Martin Fourcade qui va pénétrer en première position et qui va avoir une fois de plus la victoire au bout de sa carabine. de la victoire Et Lila, cette victoire pour Martin Fourcade, même si ça tire vite, ça va tourner pour Pridoujni, ça va tourner pour Mohamed, Jouan Bamikov parce qu'il va aller prendre cette deuxième place, ils en trouvent tous la porte à Jean-Guillaume Béatrix, c'est peut-être le doublé auquel on est en train d'assister, le plat pour Jean-Guillaume, le doublé pour l'équipe de France, on va suivre évidemment la boucle de pénalité, mais ils ne font que l'entamer, les trois billes à tête, Jean-Guillaume va avoir un petit matelas d'avance sur ces trois là, quoi qu'il en soit, l'assurance, elle est là, d'une nouvelle victoire pour Martin Fourcade, c'est la 56ème, même si on essaye, on ne vous le cache pas, de trouver les informations qui nous manquent concernant Jean-Guillaume Béatrix. Et Martin trop fort aujourd'hui tout simplement, plus fort que les autres, imbattable encore une fois sur ce début de saison, on va voir si on voit Jean-Guillaume Béatrix arriver derrière, pour l'instant on ne voit rien. C'est un athlète qui a vraiment très très faim et qui est capable de faire de super derniers tours. Alors on est toujours sous le coup de Jean-Guillaume Béatrix, on essaye d'avoir l'information, c'est vraiment surprenant. Et Martin, lui, il ne se pose pas de questions, il finit la période en beauté, cette victoire, il a envie de la savourer. ça va faire la septième victoire individuelle, la neuvième, déjà si l'on rajoute les deux relais, celui d'Ostersund avec Marie-Dorin Haber et celui de Paul-Juka, il ne se sera incliné qu'une fois sur ce premier cycle de compétition. Quentin qui se replace entre les deux Norvégiens, mais aujourd'hui, c'est une fois de plus Martin Fourcade qui était au-dessus du lot, c'est un sacré duel qui est en train d'être mené pour la deuxième place, est-ce qu'on va retrouver Simon Schemp, finalement, pour la première fois sur le podium de cette saison, bien sûr, oh Yannès il a cassé, il a cassé, une de ses deux cannes, dans les pelotons, c'est pas facile, à ce moment-là en plus, ça c'est dur pour Yannès, parce que ce sont de gros points qui vont, qui vont s'envoler pour Yannès, ça il ne le sait pas Martin, mais il est en train de faire une très belle opération de ce point de vue-là, c'est un fait de course, mais c'est comme ça, en plus, il est vernis, mais ça pour le coup, la victoire, il ne la doit qu'à lui, on va avoir toujours autant de mal à trouver des qualificatifs, des superlatifs, félicitations, monsieur Martin Fourcade, vous avez été énormes, aujourd'hui, comme sur l'ensemble du début de la saison, et puis ce duel, pour la deuxième place, il paraissait très bien, il paraissait très bien Simon Schemp, c'est lui qui va prendre la deuxième place, ça, saveur de victoire pour Simon Schemp, et puis Anton Babikov, Anton Babikov qui avait fait tomber Martin lors de la poursuite, tombé, je veux dire, battu, bien sûr, Martin, lors de la poursuite d'Ostersoon, qui prend un nouveau podium, et qui confirme, qui ne va pas monter sur le podium pour 3 dixièmes, face à Anton Babikov, mais chapeau, on aura l'occasion d'en reparler d'ici peu, chapeau, évidemment, à ce garçon, 9 sur 10, il ne manque que la de la poursuite d'Ostersoon, c'est un début de saison historique, réalisé par Martin. Et on espère que cette nouvelle génération ne sera pas claboussée par ce nouveau scandale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada